... Débat dominical sur les antennes de la télévision républicaine Cam10. Grand débat, c'est votre émission de tous les dimanches, 11h-13h. Sur la télévision républicaine, mesdames et messieurs, bonjour. Et c'est votre émission justement qui commence ce matin. Vous aurez au cours de cette émission de thématiques avec la qualification des lions indomptables pour le Qatar 2022. Nous parlerons également au cours de cette émission des élections anticipées qui s'annoncent au Cameroun. Dans plusieurs éditions d'information, nous avons eu à écouter cela. Là, nous voudrions bien savoir avec nos hommes politiques qui seront sur le plateau. Et ce matin, déjà sur le plateau, nous avons nos invités prestige. Nous avons tout d'abord notre invité, il est le réporteur. Il s'agit bel et bien de Linus, Pascal Fouda qui est déjà sur le plateau. Chers frères, bonjour et bienvenue sur le plateau de Grand Débat. Bonjour, bon dimanche et bonjour à tous vos téléspectateurs ainsi que à mon co-panéliste pour l'instant. On se rend compte que les sportifs ont la notion de l'heure sans piquer quelqu'un au passage. Merci d'être sur le plateau, ça a été la matinée avec votre sport du matin. Vous êtes toujours sportif, les matins, surtout les dimanches. Oui, mais là, bousculé par vous puisque j'ai dû tout faire au petit troupe. Mais quand je donne ma parole, j'ai tenu à être là et à l'heure. Merci d'être là. Cher ami Blaise, bonjour et bienvenue Blaise Bébé. Bonjour Pierre Bernard. Il faut préciser que vous êtes un spécialiste en coopération internationale. Tout à fait, je suis un diplomate de formation et de carrière. Mais depuis un certain temps, j'exerce au sein de la Commission européenne en tant que consultant. Vous avez regardé avec nous la rencontre sportive la dernière fois entre les Lyons indontables du Cameroun et d'Algérie. Mais après la victoire des Lyons indontables, ça n'a pas été très facile, ça n'a pas été très tranquille du côté de l'Algérie. Aujourd'hui, on voudrait savoir avec vous la coopération entre le Cameroun et l'Algérie. Le climat est très bon jusqu'ici. Oh non, le climat est bon, le climat est bon. En fait, vous savez que nos frères algériens sont coutumiers de faire. Ce n'est pas la première fois qu'ils contestent, n'est-ce pas, les résultats d'un match à la fin du match. Mais ces développements ne sont pas de nature, qui était le niveau de coopération qui existe entre les deux pays. Entre Yaound et Algérie, c'est vraiment une coopération de très longue date. Des moments comme ça viennent pour nous donner encore plus de raisons de rester amis et frères et de coopérer davantage. Donc, sur le côté diplomatique, vraiment, ce n'est pas important. Il faut dire, chers téléspectateurs, que nous aurons sur le plateau M. Roger Noah, qui est le représentant du MRC, et le professeur Raymond, qui doit représenter le RDPC. Ici, nous parlerons, justement, des élections qui sont en train d'être dites par-ci, par-là, au Cameroun. Nous allons rentrer en profondeur au cours de cette émission. Grand débat sur la télévision républicaine. Nous allons prendre cette transition et revenir sur le plateau. Les Lyons indontables du Cameroun, c'est le Cameroun qui est au Qatar pour 2022, la Coupe du Monde, bien entendu. Et avant cela, les Lyons ont livré deux matchs qui n'ont pas été très faciles. Ici, au Cameroun et en Algérie, nous allons nous tourner tout d'abord vers le spécialiste. Il fait dans le sport depuis plusieurs années les grands reporters pour qu'ensemble, nous essayons de voir une victoire à mettre en actif de l'équipe dirigeante. Samuel Eto, Rigober Sombahana et les autres. Oui, en partie. En partie, parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile déjà au niveau du Cameroun même. Il faut le dire que beaucoup, beaucoup de Camerounais, même certains qui aujourd'hui exultent en disant qu'ils savaient que ça allait passer, étaient tout à fait contre cette équipe dirigeante. Et beaucoup le sont d'ailleurs, ça se ressent au fil des jours. Soit, mais il y a quand même que c'est... Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Je ne sais pas pourquoi on ne va pas accorder ça à l'équipe dirigeante alors qu'on allait l'accorder à celle qui était là hier. Je pense que si Conseil Savo avait été là, vous auriez dit que c'est le nouveau sorcier blanc. Non, c'est aussi le nouveau sorcier camerounais. Vous êtes là, vous assumez. S'il avait perdu, s'il avait été éliminé, Eto et son serré joué, vous voyez Hosémonie aujourd'hui. Donc, il serait malhonnête de dire que cette équipe n'y est pour rien. Comme il serait aussi tout à fait très honnête de dire que tout ça, c'est grâce à la nouvelle équipe. C'est des choses qui se conjuguent et qui font qu'il y a des personnes qui sont là au bon à un grand bon moment. Et pour ceux qui suivent de près l'équipe nationale du Cameroun et même la fédération camerounais de football, force est de constater que depuis trois, quatre mois, beaucoup de choses ont changé en positif. Tout n'est pas bon. Et je crois que tout cela concourt à ce qu'on atteigne des résultats comme celui connu le mardi dernier à Blida, qui n'était pas tout à fait donné. Ce n'était même pas du tout donné. Dans ce qu'on connaît, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la mentalité de nos frères maghrébins, qui déjà ont sorti du mois de Noir, et bien avant cela, leur promettait d'en faire chez eux. Mais comme tout se joue sur un terrain, et puis c'est 11 contre 11, c'est des hommes contre des hommes. Et puis le reste suit, la préparation, le mental, la technicité. Et puis bon, l'environnement vient d'après, puisque les supporters ne peuvent jamais venir marquer un but. C'était la bonne option, le fait d'abréger l'équipe dirigeante avec le Conseil Saou qui menace. Le Conseil Saou n'a rien à menacer. Je crois que c'est la troisième fois que je viens sur votre plateau m'éviter pour d'autres émissions. Je le dis, j'aurais préféré perdre avec son pays que de gagner avec le Conseil Saou. La preuve est là. Ça m'a aussi dit qu'on aurait pu vous mettre là et vous serez devenu un Conseil Saou. Donc pourquoi vous refusez à ce que vous êtes prêt à accorder à le Conseil Saou ? Moi, je ne comprends pas la logique du Camerounais sur cette attitude précise. Conseil Saou, il avait un contrat, il avait des objectifs, il avait une feuille de route qu'il ne l'a pas assumée. Il ne l'a pas assumée. On n'était pas venu là pour être troisième à la Cannes. On n'était pas là. Il devait au moins atteindre le podium. Il n'a pas atteint le podium final. Le podium, c'est la finale. Ce n'est pas la troisième place. Et puis son management, ses choix et des joueurs qui claquaient la porte, des joueurs qui ne... Et vous voyez, aujourd'hui, certains ne viennent pas parce que leur papa n'est plus là. Et d'autres ne viennent parce que lui n'est plus là. Ça veut dire qu'il ne faisait plus d'unanimité. Donc, en plus de sa prétendue expertise qui ne nous a apporté rien, 24 équipes différentes successives. Franchement, je pense qu'on aurait aussi pu vous retirer de votre plateau pour donner cette équipe et peut-être que vous aurez peut-être bien mieux. Merci. Bébé, avec vous, j'aimerais qu'on aborde votre attitude de certains, pas seulement des Camerounais, après le match qui s'est déroulé ici à Douala. Il y a eu des mots pas très simples, des mots un peu durs à l'endroit de certains encadres, même de certains joueurs. Mais au lendemain de la rencontre en Algérie, ceux qui étaient fléchés hier sont devenus des dieux. Comment analysez-vous cette attitude des Camerounais? Je pense que la séquence était importante. Il aurait fallu que le nouvel entraîneur perde à Doudino pour aller gagner à l'extérieur. Parce qu'imaginez même le scénario contraire. si on menait 1-0 ici à Yaoundé, à Douala, et qu'on partait perdre face aux Algériens. Vous voyez? Donc je pense que c'était aussi pour nous montrer que il y a un management qui est capable de résoudre le problème. Si j'ai un conseil que je formule à l'emploi de l'équipe dirigeante de notre football, c'est d'aller à la Coupe du Monde avec les supporters des Lyons indomptables. Parce que quand vous voyez l'attitude des Camerounais face à cette équipe, à un moment, j'ai même envie de dire qu'il s'agit d'une ingratitude. Les gens sont prêts à jeter de vos propres sur l'équipe parce que nous avons un frère du terroir qui est entraîneur, qui a été nommé entraîneur. Et c'était une attitude quasi, comme l'a dit le grand frérinus, il y en a qui souhaitaient, il y a des Camerounais, et pas des moindres, qui souhaitaient que le Cameroun se fasse éliminer pour pouvoir prouver, je ne sais pas, un argument. L'argument selon lequel l'équipe dirigeante n'est pas à sa place, cette équipe dirigeante ne peut pas nous amener quelque part, et nous voilà sortis de la Coupe du Monde. Mais je veux insister là-dessus. Au lieu que le ministère des Sports prenne des risques avec l'équipe nationale, je préférerais que ce soit la FECAFOOT qui prenne des risques. Parce qu'il faut situer le contexte. La FECAFOOT est l'association responsable de l'équipe nationale de football, des équipes nationales de football. Vous voyez ? Ça veut dire que s'il y a une erreur, si on a une erreur de jugement, mieux que cette erreur vient de la FECAFOOT. Parce qu'elle est responsable. Pas entièrement responsable, mais au moins c'est responsable à un grand niveau de ce qui se passe dans l'équipe. Donc c'est pour ça que je dis, si on avait perdu, ça devait être la responsabilité de l'entraîneur son et de son président, son employeur, qui est le président de la FECAFOOT. Aujourd'hui, on a gagné. Acceptons aussi que c'est grâce à eux, grâce à leur choix, qu'on est arrivé là où nous sommes arrivés. sans minimiser le travail des joueurs qui vraiment, selon moi, ont fourni un jeu. C'est là ce qu'on appelle la mentalité des Léon. Cette capacité à revenir. D'abord, d'arriver à Blida, de mener au score dans 20 minutes, de tenir le match, malgré les graves difficultés qu'on a subies, la vitesse du match, un certain nombre de joueurs qui accusaient déjà une certaine fatigue, mais de tenir le match jusqu'aux prolongations et de pouvoir revenir pour marquer encore à la fin du match. Quand tout le monde, les gens étaient déjà sortis des endroits où ils regardaient, les gens commençaient à maudire déjà cette équipe et puis, subitement, on a ce changement de destin. Donc, je pense que les Camerounais doivent comprendre que le football demande aussi une capacité de soutien. On doit être capable de soutenir cette équipe. Même quand ils perdent. Même quand ils perdent. Et si le petit peuple, je veux dire ceux qui ne regardent que je suis là à la télé, si eux, ils ont la capacité de soutenir, qu'est-ce qu'on demande alors de ceux qui ont la capacité ? Pas seulement la capacité de soutenir, mais de faire en sorte que les choses marchent pour cette équipe. Je crois que j'utilise un exemple un peu banal. Vous avez vu, quand les Lyons sont arrivés à Paris, au retour, au retour d'Algérie, ils arrivent à Paris, ils sont accueillis à l'aéroport par l'ambassadeur, qui, visiblement, est en joie. C'est ce que ça fait de gagner. Mais il faut qu'on soit aussi capable de réserver un accueil favorable et encourageant à cette équipe, même quand elle perd. Nous avons eu une troisième place à la Cannes. Est-ce qu'il y a eu la moindre cérémonie, la moindre accueil, pour dire aux jeunes gens-là que, bon, voilà, vous avez fait ceci, vous êtes sorti troisième. Mais la prestation était bien. Il y en a eu, je n'ai pas vu. C'est le président de l'Africa Foot qui, naturellement, tient un discours d'encouragement et dit, on va se revoir, on a des échéances à préparer. Donc, je pense que c'est un constat qui est parfois malheureux, mais il faut le dire. Et voilà, donc, le Cameroun au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, logé dans une poule pas très, très facile avec le Brésil, la Suisse, la Serbie et ce n'est pas très évident, coach, j'allais dire, cher Émile. Non, nous sommes en football. Il n'y a plus de petites nations, moins encore de grandes nations, a priori. Et tous ceux qui ont été qualifiés là, je crois qu'ils le méritent, malgré quelques réclamations d'ici et là qui viennent, surtout de deux pays de l'Afrique du Nord. On ne va pas revenir dessus. Mais là, on n'a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Si on demandait à chacun de choisir ses adversaires, vous ne serez même pas sûrs que ceux-là que vous allez choisir sont ceux que vous allez battre. Donc, le vin tiré, comme on dit, il faut se préparer en conséquence. On a le bonheur d'avoir encore cinq, six mois. Donc, il y a tout le temps pour mettre la stratégie sur pied. Il y a des parcerelles qui sont ouvertes avec les éliminatoires de la future qu'en 2023 qui vont démarrer en jouant dans les coachs, les administratifs. Et c'est encore une chance que ceux qui sont aux affaires actuellement sont ceux-là qui ont déjà vécu à différents niveaux. C'est une phase très délicate pour une préparation à l'espace de la Coupe du Monde. Samuel ou Rigaud sont bien outillés pour cela. Ils en comptent plusieurs dans leur carrière. Ils ont pu voir comment ça se passe, que ce soit administrativement ou techniquement. Et je ne doute pas à cet instant qu'ils ont déjà leur plan en tête pour que le Cameroun ne reste pas, ne fasse pas de la figuration. Parce que c'est bien beau à chaque fois de fêter une qualification, ce sera la huitième. Mais franchement, ce n'est que lors des deux premières participations. C'est-à-dire, en 92, c'était la toute première. Et puis en 90. Mais depuis lors, on fait de la figuration. On est parti. Trois matchs, on est revenus. Là, il faut arrêter. Il faut essayer de briser ce signe indien qui fait que depuis 90, nous sortons au premier tour. Donc, reprendre la marche dans le bon sens. Et pour bien la reprendre, il faut bien se préparer. Il faut appeler les joueurs qui sont disponibles, sans état d'âme, Camerounais, qui veulent jouer pour leur sélection. Même si quelques-uns voulaient avant. Là, on va en guerre, on a besoin de tous les soldats. Il faut prendre ceux qui sont performants. Il faut prendre, dans le vivier local, le championnat a bel et bien le prix. Parce que ceux-là aussi, ils ont une mentalité qui n'est pas celle de nos professionnels. Et ils ont faim. Ils veulent s'afficher et ils sont prêts à tout. C'est-à-dire, quand ils se battent, ils connaissent la pression ici. Ils connaissent tout ce qui peut arriver dans leur environnement et celui de leur famille. Vous savez comment ça réagit souvent dans nos quartiers. Donc, c'est les Camerounais, quand ils vont, ils vont d'abord chercher un nom. Ils sont contents de jouer la Coupe du Monde. Mais ils vont se battre sans faire des chichis, sans lever le pied. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Et il faut qu'il y ait le calme. Il faut qu'il y ait la paix entre la fédération et la FECAFUT. Entre les différentes factions de la FECAFUT, c'est un large et un grand chantier. Malheureusement, comme nous le revions tantôt, ce n'est pas tout le monde qui veut que cette harmonie-là puisse exister afin que les Lyons fassent la meilleure campagne possible au Qatar. Et pourtant, il y va de l'honneur de tout le Cameroun entier. Lorsque ces Lyons gagnent, on oublie qu'on est de telle ou telle tribu, de telle ou telle obédience politique ou catholique. C'est des Camerounais, on oublie même qu'on est pauvre, on se fiche d'un ministre, on s'embrasse. C'est le seul moment où les Camerounais peuvent embrasser leur haute personnalité parce que tout le monde est content. il faudrait que cela au moins soit préservé et que nous irons tout à l'heure cas par cas avec les différents adversaires sur lesquels on pourra dire un mot, monsieur. Bien évidemment, il faut peut-être revoir le renforcement de l'équipe avec les locaux, les joueurs fusés, au pays même, et peut-être à faire venir d'autres à l'international parce qu'il s'agit là de la Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Il y a une construction qui est obligatoire. Je pense aussi que le match, les deux matchs, à Douala et à Bida, ont été bénéfiques parce que ça nous a permis de voir un certain nombre de compartiments qui sont en train de fléchir. Et je ne peux pas dire que c'est la faute aux joueurs. Nous avons aussi un certain nombre de joueurs qui ont plus de l'âge et qui vraiment ont tout donné. Aujourd'hui, nous sommes face à une compétition qui est le plus haut niveau dans le football mondial. Les gens viennent en mondial pas pour rigoler. Donc, ça doit être vraiment une activité objective dans tous les sens. C'est-à-dire, je crois savoir sur le contrôle du grand fait que la FIFA a maintenu le nombre de joueurs à 28. Donc, vous avez la possibilité de venir avec 28 joueurs. Autrefois, c'était 23. Aujourd'hui, nous avons 5 joueurs de plus. Donc, un manager doit prendre vraiment le temps qu'il faut. Heureusement qu'on a les qualitatifs pour la Cannes 2023 qui vont commencer à rejoindre et il aura la possibilité de jouer au moins, je crois, 4 matchs avant la Coupe du Monde. Il y a 4 matchs à jouer. 4 matchs, le niveau de compétition vraiment égal à la Cannes. ça va servir de match d'entraînement aussi parce qu'il faut tester des compartiments, il faut voir qui on remplace avec qui parce qu'on a vu, ce n'est pas comme si on va dire que quelqu'un s'est battu pour qualifier le Cameroun et il ne se retrouve pas en Coupe du Monde. Non, à ce niveau, je pense qu'il y a des endroits où il faut renforcer. Il faut renforcer et il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir prouver de quoi il est capable. Quand vous parlez des joueurs locaux, vraiment, nous avons un championnat qui a débuté et qui commence à donner du monde. Moi, j'ai fait un tour du côté du stade militaire et j'ai pris vraiment grand plaisir à y être. Il faut voir qui est capable de fournir quelque chose dans cette équipe. Et aussi, il faut jouer au rassembleur. On a un certain nombre de joueurs qui ont dit que non, ils ne peuvent plus jouer pour le Cameroun. qui sont comptés parmi les meilleurs à l'échelle mondiale. Vraiment, c'est le moment de discuter avec les gens, de voir s'ils sont dans l'état d'esprit de pouvoir entrer dans cette équipe et de faire une différence. Donc, je pense que le travail qui attend Rigoberson et avec l'équipe d'Islande de l'Afrique à foot, c'est un travail immense, un chantier immense. Nous croyons, nous imaginons qu'il a la possibilité, n'est-ce pas, de répondre à cette demande. Et heureusement que dès juin, on aura la possibilité de voir les évolutions qu'il faut impulser dans cette équipe et quelle sérénité il faut pour que les joueurs puissent avoir la bonne mentalité pour affronter la cour du monde. Voilà, il faut dire chez les téléspectateurs que notre chef-frère Roger Noah nous a rejoint sur le projet. Bonjour Roger, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à mes copainéistes. Je voudrais d'abord m'excuser pour le retard qui est arrivé comme ça, j'étais en train de prison et réunion. Donc je voudrais saluer nos camarades qui restent prisonniers et otages du régime dédactorial de M. Polvia. Ils sont à la prison de Fou, ils sont à la prison de Kunengi, ils sont à la prison Newbel de Douala, ils sont à la prison principale de Yandé et il y en a un à la prison de Bafan et n'autre à la prison de Bafoussam. Et c'est le lieu d'ailleurs d'attirer l'attention de l'opinion nationale internationale sur cette autre injustice qui se passe. Non, il produit que les choses sont déjà plus importantes que déjà au Cameroun. Ce que je veux dire est très important, ne me coupez pas, ce que je veux dire est très important pour nous, ne nous laisser pas pour le sport, on a des choses, on ne peut pas parce que quand nous avons nos frères qui souffrent en prison parce qu'ils ont exactement exprimé l'opinion politique. Nous avons un deuxième thème. Oui, c'est important qu'ils le disent maintenant, pas après. Il y a M. Foucouloui qui devrait sortir avec cinq autres le 29 mars dernier mais qui reste en prison alors que tous les dépens et les amendes ont été réglément payées simplement parce que le chef de Toulan de Bélimité de Yaound a pris une permission depuis une semaine. Il n'a pas, avant d'aller en permission, s'il est le reçu de M. Foucouloui. Par conséquent, il reste prisonnier au-delà de sa peine. Une peine unique d'une région où nous avons des hommes et des femmes politiques qui se passent pour des magistrats. Je voudrais d'ailleurs rappeler qu'il y a un soldat qui a été condamné pour homicide à cinq ans de prison pendant que nos camarades, eux qui n'ont commis aucun délit, aucun crime n'ont été condamnés à sept ans. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que sous la dictature reptilienne de M. Paul Biya, non, non, je ne veux pas plus que je veux parler. C'est plus criminel, n'est-ce pas, de ce que c'est plus sur le pion politique que de tient un homme. C'est ce qu'il faut détenir. Bien, revenons à nos moutons. Nous vous recédions tout d'abord parce qu'à votre arrivée, nous parlions du sport avec... Vous avez regardé la rencontre des Lyons en Algérie la dernière fois. Je ne veux pas dire que je... Parce que lorsqu'il s'agit du football, ça concerne tous les Camerounais comme... Oui, mais écoutez, la vérité est que pour nous autres du M.S. Moi, je ne vais pas vous dire que je me suis... Je me suis assis devant ma télé pour regarder ce match. Non, je pensais plus à cette centaine de militants qui étaient incassés dans les prisons. Est-ce qu'à partenir à votre parti, vous avez dit que vous n'êtes plus Camerounais? C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je ne peux pas me distraire alors que j'ai mal. Lorsque vous êtes malade, est-ce que vous pouvez vous asseoir devant une télévision pour regarder un match? Non, vous ne pouvez pas. Donc, je suis malade. Je suis dans ma chair parce que j'ai des camarades qui sont en prison pour avoir exprimé l'opinion politique. Et là, je ne peux pas prendre mon temps pour regarder un match. J'ai suivi que les Lyon des Entables ont gagné. Bon, je l'abaisse de nos félicitations. Vous savez que le sport du manière générale est très malade. Aussi malade que le politique ou l'économique dans notre pays. Il est en image de ceux qui dirigent ce pays qui, quelquefois, en retire et prémane quand il le faut. Mais ils ne font rien pour qu'on avance dans le sport. Est-ce que vous que l'équipe nationale est malade? Le sport camerounais est aussi malade que ça? Vous savez, moi, je m'abstiens souvent de faire des débats avec des hommes politiques parce que c'est la politique comme on dit. Quand on dit au village que tu me fais la politique, en général, c'est que tu me trompes. Moi, j'ai pas foi aux hommes politiques parce qu'ils se trompent eux-mêmes. Mais le sport, c'est que la vérité est là. La loi du sport, elle est là. Les règles du sport sont là. Le sport, c'est pas la guerre, c'est pas la violence, c'est pas la haine, c'est pas... C'est une école de la vie où on apprend à se supporter, à accepter les défaites comme les victoires. C'est vraiment une école de la vie. C'est pour ça qu'on parle de sportivité, faire plaît et tout. Donc, quand vous m'abenez dans un domaine politique, je suis très mal à l'aise quelle que soit l'obédience de celui qui est en face de moi parce que c'est violent et puis c'est pas toujours léger. Les exemples sont légions. Donc, je suis venu là pour parler des lions. C'est ma passion, au moins la voir. Quand ils jouent mal, on peut dire qu'ils jouent mal. Je ne sais pas qui va faire, qui va changer ce pays d'un coup de baguette magique dès que celui-là sera là. Il faut d'avoir comment ça. Je m'excuse parce que quand vous parlez, moi, je suis assez poli pour ne pas interrompre les gens. C'est mon éducation. Donc, je ne m'adresse pas à vous particulièrement. C'est général parce que les hommes politiques, vous nous avez assez fait ça, quelles que soient vos obédiences. Il faut dire il, il faut dire il, je dis bien vous. Je dis vous. Nous dirigeons par le pays. Vous dirigez ce pays. Vous ne pouvez pas aller dire ça à d'autres. Je ne suis pas venu discuter avec vous. Mais vous ne pouvez pas. Vous voyez dans les jugements de valeur. Voilà les jugements de valeur. Moi, je peux vous laisser votre plateau parce qu'on n'a rien à se dire. Moi, je ne parle pas. On ne s'en a pour le débat. Il faut qu'on soit poli. Parce que nous, nous, le monopole de la sauvagerie, je suis un homme assez posé, assez calant. Si on veut aller dans les égouts, on y va. et je suis prêt à vous montrer dedans. Tout simplement, on ne se connaît pas. Je ne suis pas. Je n'ai pas une caractéristique. Ils connaissent déjà. D'où je suis. Vous souriez. Oui, en fait, c'est ce qui cache ce sourire. C'est-à-dire, ça me rappelle, vous savez, le jeu olympique dont on vante aujourd'hui qui vient de plusieurs centenaires. Ceux qui ont créé les Jeux olympiques voulaient, pendant une période qui était marquée par beaucoup de guerres entre les États grecs, voulaient créer une opportunité pour que les conflictualités se manifestent d'une autre manière. C'est comme ça qu'on arrive aux Jeux olympiques. Et au moment, pendant les périodes de jeu, il y avait un certain cadre. On ne pouvait pas faire la guerre pendant les moments de jeu. On ne pouvait pas rejeter la participation d'un État-nation parce qu'on avait des différences sur le plan nationaliste au politique. Donc, je dis cela juste pour dire qu'il faut avoir des... On peut... J'aimerais bien qu'on s'accroche sur les symboles. Vous voyez ? Ce pays en l'État n'a plus assez de symboles. Et lorsqu'on parle sport, ce n'est pas vraiment parce que je n'ai pas faim, ce n'est pas parce que je n'ai pas de problème. Non. C'est parce que quand je regarde ce garçon jouer, ça nous permet de... Je suis assis dans un endroit où il y a d'autres personnes et nous nous sympathisons, nous commentons ensemble, nous critiquons ensemble, nous jubilons ensemble. C'était n'allement à ne pas négliger parce que le jour, quel que soit le dirigeant du Cameroun, si vous, mon frère d'Hernage, vous le faites bien, si vous êtes élu président du Cameroun le 1er avril, à partir du 2 avril, vous allez commencer à travailler sur la possibilité de gagner les compétitions. Vous voyez ? Parce que c'est un... C'est comme il dit, c'est des valeurs qu'ils ne connaissent pas de bord. Ce sont des valeurs qu'ils ne connaissent pas de bord. C'est pour ça que d'autres ont estimé qu'excluer certains pays de la Coupe du Monde parce qu'ils sont en guerre n'est pas une attitude vraiment positive parce que ça ne donne pas l'opportunité de rassembler. Le sport a vocation de rassembler. Et lorsqu'on parle des Lyons incontables, moi je le dis encore, regardez dans ce pays, regardez dans tous les secteurs, nous peinons à avoir des symboles, des symboles d'unité, des symboles de mobilisation. Si on en a encore, si on peut le voir encore à travers les Lyons, c'est une bénédiction et il faut s'envouler. C'est pour ça que quand les Lyons se qualifient, la première réaction c'est félicitations aux Lyons. C'est du football mais aujourd'hui ça va au-delà du football. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous allez voir ceux qui pleurent parce qu'ils ne sont pas ce rendez-vous. Vous allez voir le Qatar aujourd'hui qui est un pays déjà assez développé mais qui se rejouit de pouvoir, n'est-ce pas, recevoir le monde entier pour ses compétitions. en fait, moi j'ai toujours dit que le football, le sport a des valeurs que les politiques devront apprendre. Nous revenons vers vous. Blaise, vous parliez de cette instabilité. Que faire ? Comment se comporter avant de participer à cette Coupe du monde où les Lyons indendables sont qualifiés ? C'est avec ? Mais vous avez dit Blaise, moi je ne me prénomme pas Blaise. Ah ! C'est pour quoi je... Roger, c'est un... C'est un... C'est un... Voilà. OK. Bon, disons que... Lorsque j'écoute mon compatriote, il faut qu'il comprenne que nous ne voulons pas dire que le sport n'est pas vecteur d'unité dans notre pays. Mais nous voulons seulement dire que ce sport-là est malade et parce qu'il est malade, il ne permet plus de jouer son rôle. Parce que lorsque vous voulez des victoires, il faut bel et bien donner les moyens pour que ces victoires viennent. Il ne faut pas seulement attendre que des sportifs par leurs propres moyens arrivent à avoir des résultats et qu'on les récupère. Ça ne... Ce n'est pas comme ça que nous concevons le sport. Donc, les lions, il y a ce moment d'extase dû à la qualification pour la finale. Mais si vous parcourez après les réseaux sociaux, vous dites, bon, OK, maintenant qu'on est qualifié, laissons d'abord le sport-là, parlons de nos problèmes. Parce que c'est juste une sorte d'opium. C'est un moment d'extase où on... on sort de ces difficultés quotidiennes pour vivre ce moment-là. Mais parce que c'est le moment, on revient sur terre. On refait face aux difficultés de la vie. On refait face à, n'est-ce pas, aux kilogrammes de farine qui coûtent plus cher. On revient sur ce pain qui coûte 150 francs alors même que le poids a diminué. On revient sur le transport qui va bien augmenter. Tout ça revient sur la face. Et on revient sur le cas de nos anciens qui peinent à vivre décemment de leur métier. Tout cela vous retombe sur la face. C'est un peu comme d'autres fois ceux qui boivent la vie vous disent bon, lorsqu'on prend l'alcool les problèmes s'en vont. Mais après lorsque l'alcool est fini les problèmes vous ressurgissent. Donc ce n'est pas pour une manière de dire que le sport ou le football ça ne nous dit rien. Mais il a parlé de sport comme vecteur et paix aussi et c'est bien qu'il ait cité ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le football en réalité. On ne s'attendait pas à ce que la FIFA par exemple puisse prendre une décision comme celle qu'elle a prise d'exclus la Russie alors même qu'elle a souvent dit qu'elle ne s'intéresse pas à la politique et qu'elle ne peut pas accepter que la politique intervienne dans le domaine du football. Mais là on se rend compte qu'elle a accepté l'influence insidieuse du politique pour décider d'exclure une équipe nationale de football alors qu'ici on parle de football. Bon pour nous maintenant qu'on est qualifié qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'il ne suffit pas d'être qualifié on est qualifié parce qu'on veut comme le dit le président d'Afrique Afo-Teto ramener la coupe du monde au pays avec les milliards qui vont avec même si après ils vont détourner ces milliards comme ils en ont l'habitude mais au moins les milliards viendront. Il faut donc qu'on permette aux techniciens de travailler et moi je voudrais relever quelque chose parce que j'ai suivi les émoulements aux techniciens qui ont été nouvellement nommés à l'équipe nationale et j'ai du mal à accepter qu'un étranger ait un salaire dix fois plus important que celui d'un national. C'est une égalité la seule injustice la crée des problèmes dans le sport et dans le football en particulier et il est temps pour motiver les techniciens nationaux que le gouvernement s'y penche véritablement. Et maintenant il faut bel et bien que l'équipe technique mette en place un réel plan de préparation de notre once nationale pour que on ait les résultats que le peuple attende parce que le peuple place beaucoup d'espoir en cette équipe nationale on était si on perdait ce match c'était la catastrophe on a vu avec l'Algérie qui continuait à pleurer à dire des choses qui ne sont pas correctes quand on est sportif donc nous plaçons beaucoup d'espoir et nous faisons croire que ceux qui s'accrochent au pouvoir qui continuent à diriger le Cameroun par la force vont prendre la peine n'est-ce pas de dépenser quelques centaines de millions pour permettre à l'équipe nationale de se préparer dans les meilleures conditions possibles avant d'aller au Qatar afin de nous ramener à la Coupe du Monde ou le cas échéant avoir quand même une place honorable dans le classement final de la compétition et c'est le même souhait surtout que les Lyons indomptables vont livrer le premier match ça doit être face à la Suisse qui a éliminé la France au huitième du final de la Coupe d'Europe comment voyez-vous cette première rencontre non moi je ne suis pas je ne suis pas un devin je ne l'ai pas dans la boule de cristal je voudrais quand même dire qu'au niveau de la préparation toutes les équipes vont à armes égales pour ceux qui ne le savent pas la FIFA a loup une côte part à toutes les équipes dans le cadre de la préparation je ne vais pas dévoiler le montant ici puisqu'il est censé être su par tous donc les états ne viennent qu'en appoint parce que c'est une question d'honneur de se voir aller plus loin donc ce que la FIFA donne permet et ça ne date pas d'aujourd'hui donc au niveau de la préparation c'est il faut juste mettre une organisation en place avec une bonne coordination un esprit de coopération entre les différents secteurs qui contribuent qui concourent à cette préparation maintenant pour le cas de la Suisse la Suisse c'est peut-être notre pire adversaire le plus dangereux et qu'on rencontre en entrée et je vous l'ai dit tout, 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 tout tout, tout dépendra tout dépendra de la bonne préparation du bon choix des joueurs il ne faut pas oublier qu'en Suisse nous avons un fils qui joue Brèl et Moulon qui a choisi la nationalité suisse qui nous connaît bien et que nous aussi nous pensons connaître bien et la Suisse vous avez fait vous l'avez rappelé vous avez vu ce qu'elle a fait à la France mener 3 à 10 minutes de la fin elle est revenue à 3 à 3 ça veut dire que quelque part on a le même esprit donc c'est des c'est 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 des c'est des c'est des guilliers et à 8 mois on ne peut encore on ne peut rien dire on n'a pas encore le statut de la sélection on n'a pas on ne sait pas dans quel contexte on va arriver à ce moment-là il y aura-t-il des blessés il y aura-t-il des nouveaux il y aura-t-il c'est tout c'est des incertitudes qui font que c'est trop tôt on peut juste analyser le jeu de la Suisse dire par rapport à nous on sait qu'ils vont vite et que nous on est ballou peut-être que et je crois que je vous l'ai dit ceux qui sont à la tête de la sélection actuellement tant de niveau administratif qu'au niveau technique connaissent tout cela mais je voudrais revenir sur ce qu'il a dit par rapport au championnat local ce que cette coupe du monde nous apporte c'est pour ça que nous militons pour que le championnat se poursuive pour qu'on puisse avoir quelques joueurs du championnat local parce que la FIFA a loué une cote-passe spéciale à tout club qui est un joueur qui participe à la coupe du monde pourtant on en a profité en 2010 avec Aboubacar je crois que ça a été de l'ordre où c'est de 300 millions je ne sais pas imaginez que si Claude Camerounais si on peut avoir six joueurs même s'ils ne seront pas titulaires mais ils sont nous sommes dans une période de transition parce que comme vous le disiez il y a beaucoup de gens qui vont pratiquer si six je ne vais pas dire dix clubs Camerounais peuvent bénéficier de cette manne-là ça va réagir réagir rejaillir sur le football et sur les joueurs locaux même et puis parce que nous tendons vers la non ça réduit la dépendance envers les professionnels et les buts nationaux la force de l'équipe nationale du Cameroun ça a toujours été les joueurs de son championnat mais depuis quelque temps avec la précarité qui sévit dans le championnat local dès qu'un jeune a réussi à faire deux matchs il est directement transféré par les agents de joueurs donc c'est autant de choses voilà les retombées invisibles et que beaucoup ne comprennent pas qui peuvent nous aider à vraiment faire monter ce football et qui retournent déjà sur le plan local il y a des stades il faut que ces stades soient utilisées que les gens ça commence à venir petit à petit mais je pense que si on continue dans ce sens s'il y a le calme s'il y a la paix je vous ai parlé des factions à l'Afrique à foot ou alors le ministère et l'Afrique à foot si tous ces ingrédients sont réunis ça peut nous amener avec un esprit apaisé à la coupe du monde c'est vrai il n'y a pas l'unanimité nulle part l'adversité même souvent motive lorsque vous savez qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas que vous gagnez ça vous motive comme le racontait un des expéditions de Bleda c'est vrai que je l'ai vécu en autre temps lorsque les spectateurs algériens ont commencé à nuire les Lyons avant le match ça a boosté davantage c'est comme si quelqu'un te dis bon je vais donc te montrer et c'était d'autant plus sucré que ce qu'ils espéraient ils l'ont obtenu il y a beaucoup de paramètres vraiment actuellement il n'est pas facile de faire des pronostics parce qu'on a joué à ces gens en 90 personne ne nous voyait battre en Argentine tout le monde mais certains disaient le Cameroun est donné au petit déjeuner à l'Argentine mais à la fin et surtout avec les Lyons pardon ils vont mieux souvent lors des dernières qualifications côté euro on a regardé la Serbie qui a dominé le Portugal peut-être il faudra mettre la stratégie dont évoquait le grand projet peut-être nous permettait de dire qu'il a rappelé il a rappelé que la FIFA met des mois à l'expression des équipes nationales pour la préparation c'est pas nouveau c'est sûr mais est-ce qu'avant on a donné ces moyens-là est-ce qu'on a souvent donc permis ou l'on est en train de se préparer correctement non donc lorsque vous avez fait attention c'est parce que nous savions que ça ne se passe pas comme ça quand l'agent arrive ça se suit des convoitises tant des membres du comité de l'Afrique à foot que des membres du gouvernement tout le monde l'orgne là comment il peut récupérer une partie de cette demande là et finalement ça n'arrive pas aux joueurs aux joueurs et qu'on ne leur permet pas par conséquent de se préparer dans les meilleures conditions afin d'aller affronter avant de la compétition c'est de ça qu'il s'agit c'est pour dire oui l'agent arrive mais pardon laissez vos convoitises utiliser cet argent uniquement pour la préparation de leurs étapes c'est de ça qu'il s'agit non 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 je vais l'agent de la FIFA sert à la préparation c'est pas là où les gens toutes parties politiques confondues ont l'habitude de bouffer cet argent c'est en ne disant pas que ce qui est déjà payé est payé l'agent de la FIFA va directement à la préparation mais on fait souvent payer encore comme si voilà c'est ça donc on a toujours été bien préparé mal organisé à ce niveau là le reste il n'y a personne qui est blanc comme neige là-dedans moi je le dis toujours il n'y a personne qui est blanc comme neige plus bien plus avec vous peut-être il fallait déjà mettre en pratique la théorie du danger de Rigolet aujourd'hui nous savons que nous sommes à danser donc nous ne sommes pas à danser nous savons que nous sommes à danser bon moi je voulais dire que on ne veut pas savoir on s'était on avait protesté quand la FIFA avait décalé la saison de la coupe du monde pour mettre en fin d'année mais aujourd'hui je pense que c'est une c'est aussi une opportunité surtout pour les équipes africaines parce que on avait l'habitude de jouer la coupe du monde en fin de saison quand presque les joueurs sont ils viennent d'une longue saison il y en a qui ont des problèmes précieux les gens sont cuits mais aujourd'hui on va jouer la coupe du monde pratiquement en début au milieu de la saison sportive parce que on commence en novembre pour finir en examen et en ce temps les championnats doivent prendre fin déjà en juin fin juin fin juin impérativement et puis ils reprennent début août donc nous on aura la possibilité pendant cette période d'avoir les préparatifs de la Cannes 2023 qui débutent ça fait que les joueurs quittent leur championnat pour venir retrouver les sélections nationales et il y a les préparatifs qui se mettent en lieu après quand ils reprennent en août ils vont jouer encore deux mois et on se retrouve à la coupe du monde à partir de novembre donc je pense que c'est un classement qui peut permettre à tout entraîneur d'observer pendant une période assez importante ses joueurs en club et de les avoir avec lui pour quelques matchs avant d'entrer en préparatif pour la coupe du monde donc c'est une opportunité vous avez parlé vous avez parlé de la Serbie je vous dis que c'est la seule équipe qui m'inquiète dans notre dans notre pour la Serbie parce que nous jouons contre la Serbie je pense le deuxième match c'est le deuxième match si je ne me trompe pas le deuxième match est le match de la qualification très rarement vous perdez vous perdez le deuxième match et vous vous retrouvez à vous qualifier très rarement de deux on a vu la Serbie se qualifier devant le Portugal avec un jeu qui est extrêmement vif un jeu extrêmement vif rapide ça veut dire que les contre-attaques c'est pas et cachent et les lions nous savons tous les lions ont un problème avec les contre-attaques nous ne sommes pas une équipe capable de 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 prendre rapidement l'avantage sur l'adversaire et de remonter avec une vitesse pour les bénévoles donc on aime construire le foot on part avec les passés il y a un travail à faire et moi je suis bon je suis optimiste je suis optimiste que ça peut se faire ça peut se faire pourquoi parce que je pense que le président de l'Afrique a dit quelque chose dans son discours l'extrait du discours qu'on a reçu après en disant que vous allez jouer contre les gens avec qui vous jouez en club vous jouez contre un club chaque week-end chaque semaine aujourd'hui vous avez la possibilité aussi de montrer que vous êtes capable de quelque chose mais tout cela entre dans le niveau de préparation vraiment cette fois-ci je souhaite qu'on aura une préparation pour la Coupe du Monde qui ne va souffrir d'aucun bémol c'est-à-dire que le privilège aux joueurs de se rassembler le privilège aux joueurs de se rassembler quand il faut et puis la discipline vous savez que quand on a perdu le match contre l'Algérie à Douala bon c'est là on a entendu un certain nombre de choses comme quoi il y avait un problème de discipline à la tannière vraiment il faut que Rigobertson travaille essentiellement à ce niveau il ne faut pas prendre une certaine latitude avec les joueurs qui peuvent nous faire payer cash on sera content de perdre sur le terrain après avoir livré un match digne que d'apprendre que certains n'étaient pas à règle de jouer ou bien certains n'étaient pas capables de fournir parce qu'ils ont passé des nuits blanches c'est des choses qu'il faut bannir au sein d'une équipe quand on se prépare tout sportif le sait c'est juste qu'on a aussi un problème de comportement des gens qui se sent excités et tout mais tout sportif le sait qu'on ne peut pas à la fois se livrer n'est-ce pas à des libertinages et puis rassembler les moyens nécessaires pour aller à la contre d'une équipe comme la Suisse comme le Brésil comme la Serbie donc je pense qu'au niveau de la préparation il faut mettre un accent particulier sur cette question de et après le match contre la Serbie les Lyons indentables vont jouer contre le Brésil le Brésil dont les Lyons indentables n'ont jamais battu en finale lors de cette coupe du monde Roger Noval oui c'est exact mais impossible n'est pas camerounais si c'est pas parce qu'on a souvent perdu qu'on ne peut pas gagner au moins une fois vous savez que les mêmes contre l'Algérie nous avons eu des matchs très compliqués mais on s'est qualifié contre l'Algérie dans leur propre pays donc c'est pas sûr que le passé va se reproduire en la prochaine coupe du monde si nos Lyons se préparent correctement je pense qu'ils pourront se surpasser et nous donner pour la première fois une victoire contre le Brésil en coupe du monde de toute manière moi je l'ai dit et j'y reste tant qu'on va permettre à cette équipe nationale d'avoir une bonne préparation je pense qu'il y a exploits mais si la préparation est loupée franchement il faudra pas avoir grand esprit sur l'état qu'on pourra avoir à la coupe du monde du Qatar et avec les juste pour dire je pense que sur son contrôle le Brésil on a quand même des états des états de service pas négat contre le Brésil je convoque les Jeux Olympiques 2000 2002 et puis la coupe de confédération de 2003 ou contre des très bonnes équipes en 2003 contre je peux dire même l'une des meilleures équipes brésiliennes depuis le temps on a eu vous savez que cette compétition c'est pas la coupe du monde non non je dis que la coupe du monde c'est quand même autre chose juste pour dire que pour ceux qui ont un certain complexe complexe moi je ne vois pas ça de cette façon Pascal avec le Brésil on peut également s'inquiéter davantage je vous ai dit qu'il faut s'inquiéter pour tout les gens qui sont arrivés là-bas vous êtes totalement dans la théorie non il faut se séparer il ne faut même pas dans ce cas précis il faut avoir une idée une image de l'adversaire mais mettre sa propre stratégie avoir ses propres objectifs parce que vous n'allez pas passer le temps vous n'allez pas faire 23 stratégies contre les 21 31 autres stratégies contre les 31 autres adversaires possible non lorsqu'on est arrivé là je vous ai dit c'est vrai que le tirage on serait souvent dirigé mais tout adversaire qui est là il faut minimiser personne vous pouvez miser sur le Brésil le bas et vous faire fouetter par la Suisse et la Servite vous restez ce qui est sûr c'est que le Brésil ne nous réussit pas en France finale de la Coupe du Monde on a pris 3-0 en 1994 je crois 4-0 il faut essayer de gérer encore qu'avec le Brésil on sera déjà vraiment où est-ce que nous en sommes on aura joué deux matchs dans quel état nous serons dans nos placements ou alors tout sera déjà perdu auquel cas il n'y a rien à attendre j'ai blesse parler du temps d'organisation du temps de se préparer pour les lions ça veut être certainement au lendemain des compétitions qu'on organise le temps il n'y aura pas il faut comprendre qu'il n'y aura pas de temps il n'y aura pas le temps pour comme d'habitude parce que comme il le disait ça se jouait à la fin de la saison dont les joueurs finissaient la saison et allaient dans leur club là ça se joue en plein championnat il y aura un arrêt il y a la Ligue des Nations la Ligue des Nations européennes qui se joue je crois du 2 au 22 juin donc les joueurs pendant ce temps les Africains vont jouer les éliminatoires de la Cannes 23 donc ces 16 occasions il n'y aura pas une période c'est-à-dire que la préparation a déjà commencé là il n'y aura pas si ils auront beaucoup ils auront peut-être une semaine c'est-à-dire qu'avant le 18 peut-être on va arrêter les championnats une semaine plus tôt parce que la fille va faire du 12 et on va c'est du 12 12 à 18 et donc c'est-à-dire que toutes les minutes maintenant est à mettre à profit la chance c'est que il y a les possibilités d'avoir beaucoup plus de matchs avec les éliminatoires parce que maintenant on va jouer ça va se jouer tous les 4 jours tous les 4 jours comme on a joué donc dès que le tirage sort des éliminatoires de la canne 20-23 à Abidjan c'est un grand étoile en côte d'ivoire n'est que c'est sûr on va aller très vite le championnat local a débuté et on peut sourire au regard de la nouvelle approche oui en fait on a été obligé de faire comme ça de jouer chaque deux trois jours j'en ai déjà terminé en fin de saison aussi pour aligner enfin notre championnat au calendrier national donc à rapport à cette coût du monde à rapport à cette région est tout à fait reprendre à une date précise une date précise dont désormais il n'y a pas vraiment qu'on ne programme de telle date non on doit s'arriver et ça ce jour j'ai eu l'opportunité de regarder deux matchs je pense que j'étais plutôt satisfait parce que pour les gars qui sont restés longtemps la maison il y en a même qui était déjà en villégiature ou bien et qui avait carrément changé de l'activité qui se retrouvent à fournir autant d'efforts je pense que c'est c'est intéressant je suis convaincu que si on a ligne jusqu'au 29 juin on peut avoir entre trois et quatre c'est même plus plus qu'ils ont l'objectif qui mérite qui mérite aussi d'aller assister à la coupe du monde la victoire commencerait certainement au niveau de cette organisation avec l'afi café tout à fait je vous ai parlé d'il faut qu'il faut que le que les gens puissent s'asseoir et mettre l'intérêt général en est devant que de se tirailler dessus tout le temps d'aller de procès en procès mais vous voyez là où ça nous mène nous avons observé une légère transition et nous reviendrons sur le plateau pour la suite du débat c'est bon tout le temps Sous-titrage MFP. Vous faites bien regarder le grand débat sur la télévision républicaine. Nous allons prendre la revue de presse et nous reviendrons pour les commentaires. Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de faire le tour des sujets qui ont meublé les journaux cette semaine. Les salles de classe affichent désormais complets, selon le quotidien Cameroun Tribune, plus de 20 400 enseignants qui percevaient jusque-là seulement deux tiers de leur salaire ont vu leur solde entièrement payée en cette fin du mois de mars. C'est un premier résultat de la mise en œuvre des mesures prescrites par le président de la République pour répondre aux revendications des fonctionnaires du secteur éducatif. Toujours concernant la grève des enseignants, le journal de Marie-Claire Nana annonce qu'il est temps de rattraper les cours. Le ministre Paulina Lovalyonga, les représentants de syndicats et collectifs d'enseignants, ont évalué l'état de couverture des programmes et les modalités d'organisation des prochains examens officiels. Cette concertation a également permis aux responsables du MINSEC de revenir sur le niveau d'exécution des mesures administratives prescrites par le président de la République en réponse aux revendications des seigneurs de la craie. Parlons toujours de grève, mais cette fois-ci de celle des transporteurs. Le soir en grande une a annoncé que le gouvernement a calmé les tensions. La grève était prévue de démarrer le 28 mars 2022, mais le gouvernement camerounais, sous la roulette de Jean-Enesma Sénanga-Lébibéye, a su éteindre le feu de ce qui s'annonçait déjà très chaud dans les rues du pays en apaisant les responsables des organisations socioprofessionnelles des transporteurs routiers des marchandises lors de la deuxième réunion de concertation avec les dix responsables. En santé, la région du sud-ouest en alerte rouge concernant le choléra. C'est ce que nous révèle Santé Nature Info sur les près de 2 650 cas recensés à ce jour sur l'ensemble du territoire. Plus de 1800 sont enregistrés dans cette partie du pays. Le ministre de la Santé publique met tout en œuvre pour arrêter l'épidémie dans cette région et dans les cinq autres touchés. Cependant, la crise d'accès à l'eau potable que connaît les grandes villes du Cameroun et le lacisme général observé dans le respect des mesures d'hygiène au sein de la population risque de ne pas faciliter le combat d'après le quotidien Le Jour. L'épidémie du choléra fait des ravages à la prison de Newbell. Giffre monte dans cet établissement pénitentiaire où environ 4000 détenus vivent dans la promiscuité. Parlons justement de l'eau. L'émergence a fait un zoom face au point de près du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Esomba. Le ministre a dévoilé le plan de rattrapage du gouvernement, ce qui a amené le journal à savoir si des solutions définitives sont enfin trouvées face à ce problème. Revenons sur la hausse des prix des produits de grande consommation. Le gouvernement appelle à changer d'habitude alimentaire. Information relayée par l'Info à chaud. Le ministre du Commerce, Luc Magrambaga à Tangana, a invité les consommateurs à se réinventer face à la folie des prix sur le marché international. Restons dans le secteur alimentaire une fois de plus d'après Nouvel Horizon. Les consommateurs en danger. Le journal parle des tonnes de poissons pour y saisies à Congelkam. Une opération coup de poing a été lancée dans la localité d'Obala par Marc Meubounou, délégué régional du Minepia, afin de retirer de Congelkam des poissons avariés qui empoisonnent les consommateurs. En rapport à ce sujet, la Ligue Camerounaise des consommateurs exige des explications de Congelkam. Nous apprend Info à chaud. Pendant ce temps, la tribune d'Afrique parle d'un complot contre la société. En sport, la Gazette qualifie la victoire. Les lions indomptables face à l'Algérie déroyée, ils ont arraché leur bien pour la Coupe du Monde grâce à un but de Karl Toko et Kambi au bout d'une incroyable prolongation. Ce sont plutôt des leçons que le journal émergence donne aux lions indomptables. Après leur qualification, il est important de savoir ce qu'il faut retenir avant de se rendre au Qatar. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bon débat. Merci pour votre fidélité. Luc Messy du Rassemblement démocratique du peuple. Emile Messy nous a rejoint sur le plateau. Emile, bonjour et bienvenue. Merci de marquer. Bonjour. Vous vous êtes arrivé lorsque nous regardons... En fait, avec vous, on a regardé la revue de la presse. Un sujet vous a marqué ? Naturellement, tous les sujets qui concernaient la victoire des lions indomptables pour le Qatar 2022 étaient très intéressants. Vous savez qu'on a vécu une semaine très capitaine par rapport à cette qualification-là. Et puis, ça me fait que nous s'intéresser. Donc, la qualification de Lyon pour le Qatar, vous savez, c'était un peu inattendu. Et Lyon ne nous avait plus mis du paume au cœur il y a très longtemps. Et je crois que cette qualification, c'était victoire. Et puis, encore, nous mettre de la joie au cœur. Parce que les caménaux, il faut aussi le dire, il y a besoin de cette victoire et de cette joie. Seulement, il faut bien se préparer. Évidemment, c'est une autre phase qui commence. Vous savez, après la joie, maintenant, il faut se mettre au travail. Et ça, c'est ce qui est le plus attendu. Vous savez, depuis... Nous sommes à notre huitième qualification, alors, participation à la phase finale du monde. Et sur les sept fois, il n'y a qu'en 1990, que nous avons planché le cap du second tour et notamment le califinal. Jusqu'aujourd'hui, plus jamais. C'est à peine si on a un gros tapis qui va prendre du monde depuis, on se demande ce qu'il ne passe pas. Donc, ce pays qui est tout le monde, c'est quoi ? Je crois qu'avec cette califinal, nous pensons que pour une deuxième fois, Cameroun doit passer le cap du second tour. Ça, c'est vivement entendu, parce que ça, il faut le dire, ne pas se cacher, mais il faut aller au Nouvelle-Afrique. Il faut donner à l'Afrique ce qu'on a toujours donné à l'Afrique, à savoir que Cameroun reste le portefeuille en gros du jour d'Afrique. Roger Noa, est-ce qu'il y a un sujet qui a capté votre attention ou l'avez vu dans la presse ? Pas seulement un sujet, plusieurs d'ailleurs. Je commence par cette sortie du ministre du Commerce qui a demandé au Cameroun de jouer le jeu de la solidarité afin, n'est-ce pas, de faire face à la vie chère. Moi, je pense que là, c'est l'aveu du gouvernement qui demande qu'il n'a pas les réponses citoyennes pour résorber la vie chère qui touche très durement la dents de masse, qui peine à manger trois fois par jour. Il vous souvient que le ministre du Travail nous avait dit que dans ce pays, on pouvait vivre décemment avec tant c'est mille francs CFA, alors que tout le monde sait que c'est impossible. Lui-même, il ne dépense pas tant c'est mille francs CFA uniquement pour les voitures chaque mois. Il dépense plusieurs fois cette somme-là, comme pour dire que c'est faux. Et qu'un gouvernement comme ça, qui a eu des signaux, n'est-ce pas, de la part des autres pérateurs économiques, n'arrive pas à trouver des solutions, c'est un problème. Ça montre au peuple que ce gouvernement-là n'a plus sa place là, ils sont dépassés par ce gouvernement. Est-ce que le problème de la vie chère concerne seulement le Cameroun à partir du moment où on voit plusieurs pays, pas seulement africains, même dans le monde au lendemain de la crise sanitaire, et même la guerre qui se vit en Ukraine, vivre ces hausses des prix des... Pas de la même manière. Et ce n'est pas pour rien que le ministre a fait de rappeler les taux d'inflation dans certains pays. Pour vous dire à la fin, au président, le taux d'inflation est à 2% au Cameroun. Qu'on peut dire quoi ? Le Cameroun, c'est le meilleur pays dans le monde où on arrive à résorber l'inflation. C'est amusant, c'est très amusant même. Deuxième chose, la réponse du gouvernement à la grève des anciens. Vous avez vu que l'arrêté conjoint des deux ministres, l'un chargé de l'éducation de base, l'autre des enseignements secondaires, on aura des congés décalés, notamment pour ce lancement secondaire d'une semaine, pour pouvoir faire de l'attrapage dans les cours. Mais l'avenir, il semble simple, quand on sait que ce gouvernement n'a jamais tenu ses promesses. On se demande bien comment ils feront pour que le 30 juin de cette année, ils aient tenu toutes les promesses qu'ils ont faites, n'est-ce pas, aux anciens. Alors qu'il vous souvient que nous avons proposé à ce gouvernement de payer immédiatement 50% de la dette des anciens et de passer le reste à la titralisation, c'est-à-dire remettre à chaque enseignant un des bons représentant le montant que l'État lui doit. Avec ces bons-là, il peut aller à la banque, il peut le vendre à n'importe qui, à la banque, il peut le vendre à un autre citoyen. Ça fait qu'il récupère l'argent de la dette. C'est la meilleure solution qui soit très applaudie par ceux qui jonglent souvent avec les finances. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où le gouvernement n'acceptait jamais les propositions des autres. Non, mais les propositions et les résolutions mises en place jusqu'ici sont bien appréciées par plusieurs enseignants. Non, non. C'est vous qui pensez. Non, non, nous ne pensons pas. Non, je vais vous dire, laissez-moi vous dire, je vais vous dire, si vous mettez de côte à côte les deux propositions, la solution du gouvernement et la proposition du MSC, vous verrez que les anciens ont plus applaudi la solution du MSC qui est immédiate, qui résolve le problème. Or, la solution du gouvernement, on ne sait pas s'ils vont vraiment tenir. Je tiens ce langage sous le contrôle de Claude Maillot, rédactrice en chef de Camdis Télévisions, qui, avec ses équipes, ont effectué des reporters sur le terrain. Ils ont recueilli des informations, ils ont enregistré plusieurs enseignants qui ont apprécié. Vous allez dans le domaine des sondages. Vous savez qu'il faut une masse critique pour que le sondage soit valable. Non, nous n'allons pas dans ce jeu-là. C'est comme pour vous dire que ce que vous dites n'est pas vrai. La troisième chose qui a attiré mon attention, c'est cette autre sortie du ministre de l'Eau et de l'Energie. Franchement, comme l'avait si bien dit le député du RDPC, heureusement cette fois-ci, à l'Assemblée nationale, qui a remis vraiment le ministre à sa place en lui rappelant que chaque fois qu'il vient à l'Assemblée nationale, il parle, il fait des promesses qu'il ne tient jamais. Nous, au Cameroun, nous avons besoin de l'énergie. À Yaoundé, je ne dis pas hier, dans la campagne capitale, vous ne pouvez pas faire une semaine sans qu'il y ait eu de multiples coupures d'énergie chaque jour. Mais où nous sommes en 2022 quand même ? C'est aberrant. N'en parlons plus d'eau. Moi, je suis en Boussot. Ça fait trois ou quatre jours que je n'ai pas d'eau. Mais pour moi, c'est rien. Parce qu'à côté, il y a des clats-chats à Yaoundé, il y a déjà deux semaines, voire même plusieurs mois, qu'il n'y a pas d'eau. Alors qu'on nous a dit qu'en 2022, on ne peut pas avoir des clats-chats à Yaoundé. Or, les travaux d'alimentation de nous ne sont jamais finis. Vous avez bien écouté le ministre de l'Eau et de l'Énergie lorsqu'il s'adressait à la crise. Il a dit quoi ? Avec des propositions qu'il a faites. Attends, on voit les propositions. On voit les propositions. Non, on voit les propositions. Chaque année, le député va dire à l'Assemblée nationale, on en a mal des propositions. Les Camerounés ont besoin, un, de l'énergie, deux, de l'eau. On ne voit pas les propositions du ministre. Il le fait chaque jour, on est habitué. Blaise, est-ce qu'il y a un autre sujet qui vous a... Oui, en fait, j'ai vu, je voudrais de manière vraiment sincère exprimer toute ma compassion aux familles qui sont touchées par le cholera. On nous dit que le Sud-Ouest est devenu un foyer important de cette maladie. Et vraiment, c'est triste. C'est triste. Je pense que nous vivons une période assez compliquée. On enchaîne de crise en crise. On vient de sortir de la crise sanitaire au Covid. Nous voici encore replongés dans une crise sanitaire dont on ne mesure même pas l'ampleur. Donc, vraiment, j'appelle d'abord à l'hygiène personnelle, mais aussi, il faut que ceux qui s'occupent de ces questions-là essayent de trouver bien le souci. L'hygiène personnelle, c'est un homme, mon frère. Non, non, écoutez, moi, je connais bien l'hymne, mais on peut faire un choix. Il y a les questions d'eau, oui. Ah là, le Seigneur, il y a la main. Mais il y a aussi des questions de l'hygiène personnelle. Je sais de quoi je parle. Quand on parlait de Covid, par exemple, quand vous attrapez le Covid, est-ce qu'on va vous accuser d'être sale ? Mais il y a aussi des questions de l'hygiène personnelle. Non. En fait, c'est une question, ce n'est pas une question d'un débat. Juste pour dire que j'exprime toute ma compassion à ces familles-là qui sont touchées. Et juste pour dire un mot par rapport à ce qu'a dit, je suis Roger. Mais c'est grâce à ce que vous dites, hein ? Donc, les décaliments sont sales. C'est ce que vous disiez à tous les dînes, hein ? Ne me faites pas ça. Vous n'avez pas qualité, OK ? Mais c'est ce que vous dites. Moi, je me suis exprimé, je me suis exprimé. Ceux qui m'écoutent, ce qui m'écoutent, savent de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de vous pour interpréter ce que j'ai dit. Je ne sais pas, moi, j'ai construit d'une manière. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a fait un certain nombre de concessions. C'est ce que les gens oublient souvent en négociation. Quand vous négociez quelque chose, et je pense, j'aime ce que les enseignants ont fait. Quand ils disent que nous allons reprendre les cours en vous donnant tel nombre de semaines, pour s'assurer que les mesures qui ont été annoncées soient mises en oeuvre, c'est une bonne manière de négocier. Je pense que c'est ce qui nous a échappé avec la crise anglophone au début. Ou ceux qui négociaient disaient, si vous ne voulez pas tant, on ne bouge pas. Non, quand on négocie, on comprend. Il y a eu des concessions. Des concessions qui demandent des dépenses en milliards. Je ne suis pas sûr que l'État du Cameroun était prêt à faire ces dépenses. Mais ils ont décidé de dire, OK, on va prendre des caisses. Existants, pour faire un petit nombre de dépenses. En face, les enseignants qui ont dit, OK, vous avez commencé. On voit qu'il y a la bonne foi. On va suspendre la grève par arrêté. On va suspendre. On va reprendre les cours. Et on va voir la suite de l'affaire. C'est comme ça qu'on négocie. Si après quatre semaines, après un mois, on constate que non, il s'agissait du bluff, ils ont toute la possibilité, et cette fois-ci, ça sera pendant les examens de fin d'année, ils ont toute la possibilité de dire, non, nous pensons qu'il y a eu des blagues, nous voulons reprendre notre grève. Donc, moi, je pense qu'il faut négocier de manière civilisée. Je demande, je pose une demande. Je suis sérieux. Si vous avez compris ma demande, vous faites des démarches. Je comprends le bon sens de la démarche. Et puis, je vous dis, OK, je mets une suspension pour le moment. Et je veux reprendre après si je constate qu'il s'agit du bluff. Donc, vraiment, je... Et c'est toujours les mêmes enseignants qui ont commencé à dire, OK, on va essayer de rattraper le temps perdu. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des enfants dans la classe. Ce n'est pas une action marseille. Ce n'est pas... Il y en a qui me disent que ça participe à la déstabilisation de l'État. Vraiment, c'est vraiment une vie de l'esprit. Les enseignants ont des revendications légitimes. Et ils jugent en personne intelligente. Ils jugent des manières les plus appropriées pour faire savoir ces revendications. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une transition. Et nous allons prévenir avec la seconde thématique de ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis quelques semaines, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs tabloïdes qui font écho. De ce qui, au Camgo, nous risquent d'organiser des élections anticipées. On voudrait, avec nos panélistes, ce jour, sur le plateau de Camdis, télévision, le grand débat. Parler de ce sujet avec vous, notre cher grand reporter. Vous étiez au courant de cette information qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Non, on ne peut pas parler de manière péremptoire des sujets comme cela. Mais dans notre petite expertise, l'expérience de journaliste, on s'est lié à travers les gestes, à travers les mots. Il y a des signes qui peuvent, il y a des comportements. Mais je pense qu'avant que cela ne soit dit officiellement, il faut attendre. Ceux qui sont les principaux acteurs nous le diront. Moi, sur ce plateau, je suis très mal placé. Je ne suis pas dans les secrets du pouvoir ou du RDPC, ou encore dans celle de l'opposition. Encore que je vois mal la différence entre les deux. Et c'est quand on écoutera, quand on verra plus clair, qu'on pourra aviser. Lorsque vous me posez la question depuis temps plein, franchement, je ne saurais quoi vous dire pour l'instant. Toujours est-il que, est-ce un ballon d'essai ou est-ce une provocation de l'opposition, un ballon d'essai de ceux qui sont au pouvoir ? C'est eux seuls qui sont là-bas et je crois qu'ils sont les mieux placés pour nous dire qu'est-ce qui se passe exactement. Il est entendu qu'à la fin, c'est toujours le petit peuple qui est le dénon de la France. Roger Noa, ce n'est pas peut-être l'opposition qui essaye de capter le terrain ? Je ne vois pas comment est-ce que nous posons ta terre au terrain avec une histoire comme celle-là. C'est ceux qui sont au pouvoir qui peuvent le faire. En ce qui nous concerne, OMC, même si c'est vrai que nous attendons que l'information devienne officielle par l'acceptation d'un projet de loi ou alors le dépôt d'un projet de loi dans ce sens-là à l'Assemblée nationale, je rappelle que nous avons depuis pas mal de mois attiré l'attention de l'opinion nationale internationale sur des projets d'une sous-section de gré à gré à la tête de notre pays. Quand nous parlons de sous-section de gré à gré, ça veut dire simplement une sous-section qui est organisée en dehors de la disposition de notre constitution. Vous saviez que dans les dispositions actuelles, en cas de décès, d'émission aux vacances du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui succède pour job simplement d'organiser les élections présidentielles dans les délais prévus par la constitution, au moins 20 jours, au maximum 120 jours. C'est de ça qu'il est question. Donc on ne comprend pas pourquoi il y aurait ces rumeurs-là. Mais comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est peut-être que les stratèges malsains du RDPC sont en train de travailler dans cette logique d'une sous-section de gré à gré. Et comme je l'ai dit, nous allons prendre officiellement position lorsque l'interpréhension de loi sera déposée à l'Assemblée nationale. Est-ce possible qu'une organisation anticipe l'élection au Cameroun dans cette période ? Bon, disons que nous avons suivi, peut-être avec la presse, mais au-delà de la presse, il y a quand même eu des actes aussi, et il y a eu des moments assez solenneux. Il faut dire que je pense que tout est parti de ce grand team de l'équipe, on a dit du 24 mars, de l'ordre du 7e anniversaire du 191, le rassemblement de l'ancature du Pôle Camerouna, où ce Cameroua, déjà il faut le signaler, le 6 novembre est consacré par le moment cet anniversaire de l'accession de notre champion de l'Université du Sud-Pôle, avait déjà souhaité que notre champion, le chef de l'État, son excellence pour l'Oubia, se représente encore en 2025. Ça c'était le 6 novembre de l'année. Maintenant, le 24 novembre, il est revenu en force pour non plus solliciter que le président et le candidat naturel de RDPC se présente en 2015. Mais, quand on organise une élection anticipée à cet événement, vous comprenez que c'est ça, peut-être, qu'on peut penser que c'est le prétexte pour que la presse alimente cette information, on ne sait pas, et cette information est suivie également, si vous le savez dans la presse, d'une création d'un poste de vice-président. Mais là, c'est une réforme constitutionnelle. Pour cela, nous observons, c'est carrément comme ça. Mais, pour revenir à ce qui nous intéresse, je pense que nous, nous posons des actes essentiellement politiques. Vous comprenez ? Nous avions eu là une occasion parfois de dissuader l'adversaire. Vous savez qu'en l'état actuel des choses, si une élection présidentielle était organisée, il y aurait beaucoup de leaders politiques qui ne se présenteraient pas à cette élection-là, au regard de leur manquement, de leurs erreurs passées. Cela ne veut pas dire que le RDPC reste un parti politique qui est prêt à tout le monde pour consolider les victoires. Et, au-delà de ça, vous vous rappelez également, en 2016, je crois, au lendemain de l'élection, en 2015, le parti également s'est mobilisé pour souhaiter également une élection anticipée, vous vous rappelez bien, en 2016. Mais c'est aussi arrivé dans tous les sens. pour dire donc qu'est-ce qui encadre une élection anticipée ou alors une représentation c'est des lois. Au-delà des actes politiques que nous, les acteurs politiques posent. La réglementation en vigueur dit quoi ? Dans quelles conditions on peut organiser une élection anticipée ? Là, on va donc interroger la loi et on va donc questionner maintenant l'opportunité d'une élection anticipée. Quel est le problème qui se pose pour qu'on pense à une élection anticipée sur une façon légale ? Mais sinon, les acteurs politiques sont au travail et ça partent leur carte qui, tous autres, sont mobilisés, sont concentrés également que si jamais ce genre de choses arriverait parce que tient souvent au cabron. Tout parle aussi de la rumeur. Mais nous nous disons nous restons concentrés sur cette question-là. Nous allons suivre attentivement comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura une réforme constitutionnelle pour introduire le projet vice-président ? De toutes les façons, nous n'en sommes au courant de rien. C'est la presse qui nous renseigne sur tout cela. Mais, à sa métier, le fait de que c'est resté vigilant sur tout ce qui va suivre. Quand bien même tout cela est prévu, je crois que le RDPC est prêt à gagner des élections que ce soit avec un président ou un vice-président à tout moment. élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection. On a anticipé le RDPC. Il est prévu à tout le monde. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette question. Blaise Bébé, vous êtes aussi au courant de cette information. En fait, là, je pense que lui, là, il a évoqué un fait. J'ai vu une photo. Je ne pense pas que ce photo a été truqué. Lui, il confirme. J'ai vu une photo où le ministre Yébé, lors d'une réunion, je ne sais pas si c'était à mon atelier, laquelle il est écrit si l'élection est anticipée ou en 2025 ou en 2020 il y a un autre candidat naturel. Moi, je voudrais avoir une lecture qui est un peu scientifique en ce qui concerne les principes. Ça peut nous permettre de discuter davantage. Une élection anticipée en démocratie, imaginons que nous sommes en démocratie, représente un certain nombre de scénarios. Nous sommes en démocratie ? Nous sommes en démocratie. Non, il a bien dit l'imagine. Il a raison. Dans une démocratie. Bon, je reformule. Dans une démocratie, une élection anticipée représente un certain nombre de scénarios. Premièrement, le pouvoir central, jugeant qu'il a un peu plus de popularité que représentent les institutions parlementaires, peut décider d'appeler à une élection anticipée pour avoir une plus large majorité. Ça arrive très souvent dans les pays à démocratie parlementaire ou, par exemple, je prends le cas de la Grande-Britagne, quand le gouvernement, peut-être, des travaillistes, estime que nous avons un certain ancrage dans l'opinion qui donne, qui nous donne un peu plus de légitimité, organise des élections par anticipation pour concrétiser cette majorité. souvent ça marche, mais aussi parfois ça tourne au vinaire. Je prends le cas de Thérèse Amé, qui en 2018 organise une élection anticipée pour confirmer sa majorité et qui finit par tomber. Deuxième scénario, l'opposition peut aussi, jugeant de sa popularité, appeler aux élections anticipées parce qu'elle veut tester le terrain pouvoir. L'opposition estime que nous avons une majorité et on appelle aux élections anticipées parce qu'on veut confirmer notre majorité et appelle à des élections anticipées. Troisièmement, la question des élections anticipées peut être liée à un acte majeur, un acte politique majeur, comme toujours en Grande-Britagne. Après le référendum sur le Brexit, on constate que le parti qui est au pouvoir qui était contre le Brexit se retrouve en minorité et les pouvoirs politiques appellent à une élection pour confirmer le fait que le gouvernement n'est pas populaire. Mais dans le cas d'espèce, et ça c'est purement ma lecture, je peux me tromper, la politique se joue au sein du parti au pouvoir et entre le parti au pouvoir et des partis de l'opposition. Moi je pense que l'appel à une élection anticipée aujourd'hui émane des guéguerres et des confrontations infra-RDPC. Je pense que ceux qui se lèvent un matin qui estiment parce que c'est le président Paul Bia qui nous dit en 2014 quand il reçoit son homologue français, l'ancien président Hollande, c'est lui qui dit que l'élection présidentielle de 2018 est certaine mais lointaine. Comment se fait-il qu'aujourd'hui le RDPC a sa majorité dans les deux institutions parlementaires, le RDPC a un mandat où sont en 2022 l'élection c'est en 2025 comment est-ce que le RDPC n'est pas appelé à les élections anticipées. Moi j'ai une simple lecture. Il y a certains membres du parti qui parfois membres du gouvernement se retrouvent en perte de vitesse sur des questions purement gouvernementales, des questions de gestion et pensent qu'ils peuvent se servir de la politique pour reprendre une certaine importance sur le levier national. Moi je me vois purement comme ça. Donc je pense à un sujet je vais être l'initiateur du sujet et puis je me retrouve dans un meeting où je dis nous voulons que le chef de l'État soit candidat le président de la République soit candidat ça ne souffre de rien. Les textes du RDPC disent que le président du RDPC est le candidat naturel de ce parti aux élections. Tant qu'il est président du RDPC il sera président il sera candidat aux élections. Donc on n'a pas besoin à le marteler on n'a pas besoin à appeler au président Paul Biya de se représenter en 2025 moi je ne vois pas ça comme ça et à chaque fois qu'on l'a fait vous savez que le président Paul Biya a réagi quelques mois avant l'élection il n'est jamais entré dans ce jeu il n'a jamais dit ok parce que vous appelez je veux je veux vous manifester aujourd'hui j'ai suivi un entretien du président sénégalais il y a quelques mois qui disait que écoutez si moi je vous dis aujourd'hui que je ne suis plus candidat en 2024 les gens vont arrêter de travailler parce que dès cet instant les gens vont commencer à se préparer pour l'élection si je vous dis que je suis candidat en même temps ça commence donc je préfère garder cette information pour la dernière ligne droite pour ne pas perturber la vie politique donc je redis ce que j'ai dit au sein du RDPC certaines personnes pensent que quand ils manifestent un amour au grand jour du président national ils égrignent des points je ne vois pas l'importance d'avoir une élection anticipée alors que le président de la République juive d'une majorité dans les deux instances parlementaires il a un mandat devant lui il n'a pas montré des signes de faiblesse il n'a pas dit qu'il est fatigué de son mandat et on commence à appeler à des élections anticipées selon mon entendement ça peut être plutôt une façon de dire au président que nous sommes fatigués de vous donc vraiment c'est comme ça que je veux Roger qu'est-ce qui pourrait amener plusieurs tamoronnais à se prononcer là-dessus est-ce possible d'organiser une élection anticipée pourquoi en tout cas non il faut bien préciser que l'appel du ministre Yéba ici concerne l'élection présidentielle c'est l'élection présidentielle alors dans les distributions actuelles de nos constitutions il n'est pas possible d'organiser une élection présidentielle tant que le président république de force monsieur Paul Biya et encore nous a fait l'appel du ministre peut être lu de deux manières peut être une manière d'annoncer au peuple camerounais qu'ils ont marre de vieux lions qui n'ont plus de crocs et qu'ils vont de comprendre dans ce sens et qu'ils vont et qu'ils vont son engagement dans son parti et qu'ils vont certainement les facettes de la scène ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui veut attirer la sympathie quand on sait qu'il a installé dans son ministère un comptoir notamment avec cette suspension de l'immatriculation dans certains départements de la république le cas par exemple de la Meufo à Famba pourtant il suffit d'aller payer 100 200 500 000 vous avez une dérogation on se demande à quoi donc suspendre pour mettre en place des dérogations qui sont servies par des gens proches du ministre donc c'est de la distraction tout simplement et cette semaine j'ai lu sur les rôles sociaux l'un de ses camarades qui s'est dit porte-parole d'un collectif qui a fait une sortie pour dénoncer cette attitude l'attitude du ministre qui se prend pour être l'alléquier à lui tout seul alors qu'il n'en est pas l'alléquier je vous rappelle que moi je suis de l'alléquier et je ne pense pas que ce ministre parle à mon nom nous nous disons tout simplement qu'il faut que le peuple camerounais rester vigilant parce que le moment du grand soir comme un malheureux dire mon grand frère du SDF n'est pas loin et ça tise des convoitises au sein du pouvoir c'est chacun qui essaie de voir comment il peut succéder au vieux union et c'est pourquoi nous avons attiré l'attention pour dire il ne faut pas que la succession se passe en dehors des mécanismes prévus dans la constitution qui est d'ailleurs imparfaite comme vous le savez et même ils ont décidé que ça va se passer comme ça il faut que ça se passe comme ça et c'est pourquoi nous au MEC nous continuons à nous battre avec force pour qu'ensemble d'ailleurs il faut que vous sachiez que nous avons invité le RDPC à réfléchir avec nous sur la réforme du système électoral et le cas échéant du code électoral je vous rappelle d'ailleurs que Fébril ils ont interdit d'une manière assez cocasse et illégale la conférence qu'on avait prévue à 8 tonnes en novembre pour présenter l'ensemble des propositions qui venaient pas seulement des partis participants ça venait des Camerouniens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et même de beaucoup de militants du RDPC qui ont envoyé des propositions pour dire nous voulons nous souhaitons si nous sommes tels cela on voulait présenter ça ils sont venus avec armes comme d'habitude comme ils ont le matou ils ne savent que cogné vous parlez de qui je parlez des militants du RDPC c'est vous qui nous dites qu'il y avait également des militants du RDPC et d'autres militants qui se disent sous préfet autoritaire administratif vous savez que ces gens sont des militants du RDPC je ne le sais pas je sais que tous les autorités administratives du Cameroun sont des militants du RDPC ce sont des militants passifs mais ils entrent en action quand il le faut quand il faut interdire si je dis là maintenant je vais déposer une déclaration de manifestation tout de suite aller voir un militant du RDPC sous préfet quelque part il y a une équipe à sortir d'intelligence sans tenir compte de la loi c'est la loi mais ils n'en tiennent pas compte ceux qui sont dans le gouvernement sont du RDPC automatiquement vous pensez ils sont d'où ? votre leader est du RDPC ils sont d'où ? non votre leader il est du gouvernement il est du gouvernement est-ce que les membres de ce gouvernement on parle juste des membres du gouvernement d'aujourd'hui je ne parle pas de l'histoire moi je parle des faits des faits présents je parle pour passer monsieur donc je dis ce qui se passe dans l'actualité actuellement la création d'un post-service président c'est un galop d'essai ils veulent voir les réactions du peuple face à cette provocation parce que ça en est une c'est comme pour dire qu'ils ne veulent pas respecter les dispositions de la constitution vous savez lorsque nous parlons souvent de la réforme du système électoral les gens ne comprennent pas le système électoral c'est toutes les lois qui concourent à l'organisation des élections dans notre pays ça veut dire qu'ils ont pris la constitution puisqu'il y a des dispositions dans la constitution qui participent de l'organisation des élections par exemple l'âge électoral est fixé par la constitution de ce pays alors si vous voulez modifier tous les partis politiques même le RDPC est d'accord qu'un jeune qui a 18 ans qui peut être pénalement responsable pourquoi est-ce qu'il ne serait pas politiquement responsable alors il faut donc ramener l'âge électoral de 20 à 18 ans et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça il faut faire la réforme constitutionnelle donc s'il arrivait que le RDPC dépose un projet de loi à l'Assemblée nationale pour introduire le poste de vice-président dans notre dispositif constitutionnel ça veut dire que il ne demande pas là qu'ils ne sont pas des gens sérieux parce que chaque jour il dit qu'il ne faut pas réformer parce qu'on a proposé la réforme de la constitution notamment par rapport à l'âge électoral et même à la forme de l'état qui est l'une des formalités s'il faut résoudre au couleur anglophone donc ces gens-là ils font une bouffe chaque jour mais nous ne l'allons pas les laisser faire nous n'allons pas les laisser faire parce que ce pays sur le nôtre tous Pascal et si à jamais on revit un événement l'événement du 4 novembre 1982 vous savez moi je vous ai dit ce que je pense de la politique on peut bien revivre l'événement du 4 novembre 1982 vous savez tous ces gens-là sont du même père et du même grand-père je dirais parce que c'est toujours le petit peuple qui lorsque vous écoutez on vous parle de la fonte du cours d'électorat mais qui l'a d'abord fondu le LPC sous qui par qui non ça va vous avez répondu à la question vous avez dit que vous ne parlez pas du passé on a compris quoi mais à l'époque on était dans le LPC je ne vous laisserai pas dire ça parce que ce que vous voulez insinuer je vous dis ce que vous voulez insinuer dans le débat politique c'est de vous dire que c'est Maurice Campto qui avait qui avait non c'est important de le dire c'est important de le dire il faut dire que c'est Maurice Campto qui avait mais le collègue c'est faux le rapport électoral dépend du ministère de l'administration territoriale donc s'il faut présenter un collègue de loi ça vendra du ministère de l'administration territoriale pas du ministère de la justice donc il faut éviter de vouloir manipuler l'opinion pour dire non c'est comme toi qui avait réformé vous avez des jugements de valeur facile je suis qui pour manipuler l'opinion moi je suis pas là je suis froid tout le monde peut manipuler l'opinion moi je ne le fais pas mais moi vous ne pouvez pas me manipuler mais je ne vous crois pas parce que moi je ne peux pas accepter l'alarme de bois à côté de moi et je vous dis je vous mets tous dans le même panier une fois que vous passez à côté de votre biftec vous devenez opposant vous cessez de nous tromper laissez le peuple le peuple ne vous appartient n'appartient à personne et le jeu est clair et je dis vous êtes tous du père du même père et même du même grand père nous ne sommes pas besoin de l'APC vous ne l'avez peut-être pas été mais ceux qui vous sont votre hiérarchie l'ont été non quand on n'a jamais été au LAPC c'est vous qui prononcez les noms moi dans mon métier non je prononce pas il faut que moi je suis pour la hiérarchie direct vous êtes dans votre remarque il n'a jamais été non c'est clair il peut parler là pendant il n'a jamais été militant de l'APC moi je l'ai laissé parler mais je l'ai la république élu Maurice Cantona n'a jamais été militant de l'APC vous permettez Roger Noir Ninus vous avez la parole je ne sais pas je ne suis pas très intelligent lorsqu'on me coupe je perds la suite bon je retiens je vous l'accorde mais sans conviction seulement c'est aussi de nous prendre pour des noms de la face que nous sommes déjà moi je j'observe la politique je ne fais pas de la politique et comme je n'aime pas l'art du mensonge je suis toujours très très froid envers les hommes politiques donc vous m'avez posé la question quand je parle de nos comptes du code électoral des propositions qu'on fait moi je constate que le parti qui fait le plus de propositions n'est ni représenté à ce qui ne va jamais aux élections est le plus actif dans le noir j'essaie de comprendre parce que j'essaie de comprendre quelle est cette logique au lieu de travailler dans le clair de travailler dans l'ombre et quand vous travaillez dans l'ombre comment vous allez nous convaincre parce qu'on a voulu faire ceci on a voulu faire cela si vous vouliez me convaincre vous ne pouvez pas me convaincre moi je suis dans les faits dans le journaliste et les faits les faits vous relancer en tant que journaliste vous observez l'évolution des choses est-ce que si à jamais on organise une élection anticipée les partis politiques de l'opposition ou alors le RDPC notre cher Emile nous a dit le RDPC est prêt à tout moment est-ce que ceux de l'opposition peuvent dit qu'ils sont prêts ils peuvent participer et non moi quand à la lecture j'ai écouté ce qu'il a dit et d'autres explications on peut organiser des élections parce que certains partis sont hors jeu ils savent qu'ils sont hors jeu ils n'ont rien à dire ils se sont foutus hors jeu donc ceux qui sont là on dit que c'est de l'intérieur qu'on mène en combat pas de l'extérieur donc si même il y avait anticipation aujourd'hui à moins que certains leaders n'aillent s'apparenter avec d'autres partis je ne vois pas comment ils pourraient se présenter là aussi ça peut être du mauvais jeu politique ce qui est de bonne guerre en politique en fait c'est du mauvais je ne sais pas ce serait une faute d'un pénalty mais en politique les coups sont permis à tous les niveaux donc quand on se met hors jeu qu'est-ce qu'il vous reste à parler dans le vide à faire des c'est normal qu'on vous envoie des binaces ou tabassés comme il a dit mais beaucoup auraient voulu et eux-mêmes participer c'est-à-dire légalement à cette réponte de la vie politique nationale donc moi je suis un peu mal à l'aise je suis un peu mal à l'aise quand j'écoute et ne pensez pas que je donne du lait au RDPC parce que là-bas c'est un autre problème mais le RDPC a le pouvoir vous qui regardez le RDPC vous êtes avec eux contre eux sur les plateaux mais avec eux une fois sortis d'ici et vous c'est-à-dire quoi vous faites vous faites faire semblant de ne pas comprendre je parle mais dans la norme politique mais vous êtes avec eux et vous faites dans votre parti vous faites ce que vous repressez le RDPC on se rend compte si vous faites ça la majorité des partis de l'opposition vous et non de l'opposition vous êtes tous pareils je dis vous avez le même père le même grand-père là vous pouvez me couper la tête vous ne pouvez pas l'aider c'est votre opinion à mon avis n'est pas de vous couper la tête est-ce qu'on peut penser peut-être dans une moindre mesure à un événement du 4 novembre 1992 qu'il a dit qu'ils sont prêts non le dispositif législatif ne permet pas au Sénégal de 1980 parce qu'il y a eu le mécanisme de la succession ça peut parier en cas de vacances c'est bien le président du Sénat qui prend la présidence avec la commission d'organiser dans les 90 jours de suite sans être candidat sans être candidat pour comprendre donc cette histoire de l'année que peut tenir parce qu'en 82 justement le successeur constitutionnel du chef de l'État était bien connu à savoir le premier ministre donc quand je l'ai dit vous me permettez de revenir sur deux faits majeures est-ce que nous sommes là pour donner la bonne information à ce que nous suivons premièrement le code électoral que nous avons en ce moment qui fait office de la loi a été bien magnifié par le professeur Maurice Campeau les écrits sont là il a écrit je ne peux pas aller dire que c'est lui qui a défendu mais il a dit c'est le meilleur code électoral du monde en ceci que toutes les élections ou alors c'est un code unique c'est-à-dire toutes les élections sont contenues dedans que ce soit les municipales régionales et les latifs présidentielles il vante le mérite de ce code électoral donc sur ce plan vraiment présentez-nous les écrits deuxième aspect de choses ça on ne le dit pas beaucoup vous voyez le congrès du RDPC de 2011 je me risque à ce congrès élu c'est-à-dire qu'au comité central il y a des membres qui sont élus au comité central et des membres qui sont désignés par le président que ce soit les membres titulaires quels soient les membres supérieurs Kamto avait manœuvré pour qu'il soit cocté au comité central et ça devait se passer par les membres désignés directement par le président national et son nom est un parti mais c'est le président lui-même qui a pris son but pour dire que ce monsieur n'est pas avec nous quand monsieur Kamto a appris cela voilà son mot et la véritable raison de sa démission du gouvernement qui va suivre quand je l'ai dit je ne voudrais pas vous faire un débat sur cette question-là mais ce que je veux tout simplement dire c'est que ne pensons pas que nos déceptions peuvent faire en sorte qu'on donne l'impression qu'on n'a jamais été ensemble mais qu'on s'est toujours opposé non et maintenant revenez donc à la question qui me préoccupe moi je vous ai dit ici que en l'absence des preuves concrètes d'une élection anticipée ou d'un projet de loi qui crée c'est que des supputations on ne peut que mettre cela sur le coup de l'ambiance politique et moi je vous ai dit le départ pour cette année de cette idée en santé c'est des membres du RDPC qui a frappé un peu politique et c'est permis c'est permis est-ce que les dispositions les actifs les gars le permettent ça c'est notre débat mais moi je vous explique ici que quand bien même cela arriverait cette façon de dissuader c'est qu'il passe le temps à faire des erreurs politiques parce que lorsqu'on organise une élection présidentielle les gens y vont parce qu'ils pensent que c'est la seule élection parce qu'ils pensent que c'est la présidente qui intéresse lorsqu'on convoque le municipal législatif pour être concile municipaux maires, députés c'est d'accord et autres ils pensent que non ça ne vaut pas la peine pour le reste on n'y va pas voilà des erreurs politiques à ne pas faire or notre code en ce moment dit que à l'élection présidentielle il faut avoir dans son parti politique au moins un conseil municipal vous comprenez que s'il y avait une anticipation parce qu'il n'y a pas le reste de l'élection c'est qu'en 2020 en 2025 quand on organise la télé est un coup vraiment politique est-ce que c'est mouramment acceptable ça, ça vous regarde est-ce que le NDP c'est comptable des erreurs de ce parti qui refuse d'aller aux élections pour dire que non c'est des mauvais coups qu'on va redonner non c'est pour ça que moi j'ai dit il faut prendre cela dans le cadre de l'indemnation politique mais moi j'ai dit que c'est qu'on soit le NDP parce qu'on ne sait jamais on ne sait jamais un peu député possible rappelez-vous lui allait prendre les exemples de l'Angleterre et Pots en 1992 on a eu une élection anticipée dans ce pays après le tour du chef de l'état des dix provinces on lui a demandé pour avoir une majorité confortable anticipez-nous ces histoires-là et puis vous aurez une légitimité et un nouveau mandat c'était l'élection la plus pénible du monde vous complénez c'est pour dire que ces leçons du passé nous ne les avons pas il faut préciser que lors de ces élections là le président Paul Biara a été victorieux avec plus de 98% non vous parlez de quoi là à peu de 40% c'est pour se dire que c'est une élection la plus pénible c'est l'élection la plus pénible a anticipé en 1992 c'est ce que je veux développer là maintenant et moi personnellement moi je suis opposé quelle opportunité d'une telle élection présidentielle pour qu'à présent quand il est vrai que les institutions fonctionnent normalement le chef de l'état est en place le gouvernement fonctionne les institutions quelle opportunité de cette élection anticipée au-delà des supputations nous aussi on observe l'actualité mais nous disons en politique il ne faut pas dormir sur les lois il faut laisser vigilance quand bien même de telles réformes c'est tout quand on a déjà l'élection anticipée viendrait nous on ne sera pas possible nous gardons dans la veille prospective nous gardons à tout moment contrairement à certains à participer à ces élections parce que c'est leur légal qui convoque une élection c'est pas un parti politique qui convoque une élection l'élection est du ressort de la légalité ce n'est pas des partis politiques si l'état juge qu'il nous faut une élection anticipée il ne faut pas que le RDPC se sente procécuté ou bien pris de coup nous nous restons vigilants pour tout cela contrairement à certains partis politiques Blaise Bébé s'il n'y a jamais la solution devrait venir des élus de la nation à l'Assemblée nationale parce que tout passerait par une élection de ce côté là est-ce que s'il n'y a jamais les élus de la nation valident de le projet de loi on peut aller librement aux élections oui oui mais bon moi ça c'est pas une question de droit c'est juste une question de principe politique des questions aussi importantes qu'une élection anticipée ou bien l'intégration d'un poste de vice-président j'aurais bien aimé que ça soit par référendum surtout pour le poste de vice-président c'est-à-dire qu'il faut griffer à cela un certain nombre de changements constitutionnels qui demandent à ce que le peuple se prononce en doute si on a l'assemblée on a une assemblée non non c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas une question pour moi je n'évoque pas la question j'évoque une question n'est-ce pas d'ouverture de jeu politique je sais que le RDPC aime ouvrir le jeu si il devait question d'avoir un choix sur la question d'avoir un poste de vice-président c'est un peu ça qui est un peu problématique il faut ouvrir le jeu il faut avoir une consultation référendaire bon ça c'est pour répondre nous sommes dans les imaginations oui mais pour dire que moi aussi j'ai souvent tendance à croire que les gens sont restés n'est-ce pas imaginer tous les scénarios de changement de pouvoir ou d'artenance et que parce qu'ils sont fatigués d'attendre ils commencent à créer n'est-ce pas des des scénarios des scénarios on dit mais voilà et puis et puis et ça passe dans la presse j'ai été peiné cette semaine de voir même qu'il y avait l'annonce d'une personnalité qui d'après moi je vis paisiblement de sa répète et on annonce qu'il a été consulté pour être vice-président vous voyez comment ça peut bouleverser même l'avis de quelqu'un parce que dès cet instant il y en a qui disent quoi ? donc ce gars est calme là-bas comme ça on le consulte pour être vice-président mais je ne sais pas ça peut aller dans tous les sens bon mon frère Emile dit que ça participe du jeu politique ça participe de l'animation de la vie politique oui on peut conseiller que ça participe de l'animation de la vie politique mais il faut garder en esprit que nous sommes arrivés à un moment où toute erreur peut être monumentale pour le Cameroun nous sommes dans les dernières phases de jeu il faut être lucide si on concerne à ce que certaines personnes puissent lancer des jeux politiques il y a un risque le risque c'est de mettre tout le monde dans une anticipation qui n'a pas lieu d'être nous sommes en 2022 je vous le dis dans moins de deux ans nous serons dans la période électorale je pense que si le président Paul Léa a déjà c'est récurrent qu'on repousse les élections législatives et municipales mais pour les élections présidentielles je ne me rappelle pas sauf si je me trompe s'il a déjà repoussé une élection présidentielle j'apprends même que pour les élections présidentielles il est le plus rigide et vigilant parce qu'il ne veut pas se retrouver dans une position d'illégalité donc on est sûr qu'il ne va pas repousser l'élection maintenant pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on va réclamer une anticipation c'est pour ça que moi je dis il faut faire attention il faut faire attention parce que il y a des jeux politiques qui peuvent être lancés juste pour animer la galerie mais le Cameroun est devenu vraiment complexe je vais dire même sophistiqué politiquement c'est-à-dire que quand vous commencez à peut-être tâter le terrain il y a des gens qui passent à des prévisions par rapport au fait qu'ils ont entendu nous avons aujourd'hui une certaine conjugaison des pouvoirs des disparates même ceux qui luttent contre l'état contre l'existence de l'état qui ne cherchent que des opportunités pour éclore et ils sont là on ne les connait pas très souvent on dit que c'est cela c'est cela mais alors que ce n'est pas cela ils sont là parfois même dans la maison à l'intérieur et qui guettent et qui ne demandent que l'opportunité pour passer vraiment à la vraie déstabilisation quand on doit sans vous couper mon foyer pour essayer de donner une précision à ce que vous dites parce que c'est tellement important que je ne suis pas sûr d'avoir un collègue de venir là-dessus pour aller dans le même sens je crois que personnellement j'ai réfléchi entre l'élection anticipée réclamée dans la Léquier le poste de vice-président qui revient beaucoup que si jamais il y a une révision constitutionnelle en tant que théorique qui introduit le poste de vice-président personnellement je pense que pour que son vice-président ait la légitimité il doit aller aux élections avec le président d'être élu qui devrait donc avoir également la légitimité comme le président parce qu'à une poste de vice-président on suppose on est sur le rire on peut penser que c'est lui qui deviendra le véritable successeur constitutionnel en cas de vacances on peut supputer ça comme ça et ça vient également résoudre un problème c'est-à-dire cette suspicion qui ce soit à l'externe ou à l'interne qui voudrait que la guerre je ne sais pas comment ils appellent ça a commencé et que non ça permettrait justement donc que ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre le pouvoir soit par autre chose que les urnes que voilà donc un mécanisme qui est déjà bien fissiné et qu'il faut bien être sérieux pour gagner le pouvoir que par les élections moi j'ai fait aussi cette lecture de façon merci Emile juste pour compléter les dispositions les dispositions constitutionnelles actuelles prévoient clairement les lignes de la transition politique à la tête de l'État nous avons les clauses qui ont été amendées en 2000 en 2000 c'est quelle année là ? 2008 ces clauses touchent sur la question de la transition politique en cas de vacances donc nous avons des clauses qui sont claires je dirais plutôt que si les gens se soucient pour le Cameroun il faut qu'ils se mettent en état d'esprit d'appliquer ces textes c'est à dire de créer les conditions pour que ces textes soient appliqués sans difficulté c'est ce que moi je dirais donc on peut le vice-président c'est donc des choix politiques mais nous avons des textes actuels il faut respecter ce texte voire renforcer les conditions pour l'applicabilité de ces textes je pense que c'est de ça qu'il s'agit nous sommes à la fin de l'émission nous sommes toutefois à revenir avec notre cher invité monsieur Noah sur le plateau un dernier mot avant qu'on se dit un dernier mot qui est très important il faut d'abord dire le professeur Maurice Camanto président élu de la République de Cameroun si à jamais on organisait même les élections vous avez votre stratégie par opposition président de la République de Force Paul Biya n'a jamais été ne serait-ce qu'une seule fois militant du RDPC à les vérifier et je vous rappelle qu'en 92 il a été directeur de campagne du chairman du SDF deuxième chose quand le MEC par décision du conseil national du parti décide de ne pas aller aux élections municipales et administratives de 2020 c'est une décision politique sur la base des informations que nous avions qui voulaient nous restreindre à devenir un parti régional nous ne sommes pas un parti qui a été créé pour donner des emplois à quelques-uns nous sommes un parti qui a été créé pour que la masse puisse mieux vivre dans ce pays un pays qui fait le changement dans la paix c'est ça c'est ça qu'il faut retenir et c'est très important peut-être un dernier mot non sans être politicien moi je dirais à nos amis du MRC que on m'a toujours dit que le RDPC ne fait rien pour rien et qu'il n'y a pas de fumée sans feu il faut être vigilant le RDPC a les pleins pour voir que vous vous-même vous leur collègue vous leur avez donné donc ne vous plaignez pas après vous savez exactement ce qui se passe vous êtes mis hors comme on dit leur plein pouvoir c'est de ne pas respecter les lois c'est ça leur vrai pouvoir que vous avez formulé vous-même c'est comme ça qu'on a formulé ces lois merci Emile peut-être en quelques secondes en quelques secondes je voulais dire qu'il y a des sujets sur lesquels on peut faire de la politique on peut utiliser le mot de mer sur lesquels il ne faut pas faire de la politique par exemple les sujets concernant l'éducation nous devons tous être derrière les enseignants parce que l'avenir de nos enfants se repose dans l'avenir des enseignants et lorsque les enseignants décident de faire grève pour des revendications légitimes ils ont tout à fait raison sauf qu'ils ne peuvent pas prendre le pays en otage par rapport aux revendications parce que cela participe de leur volonté ou alors de leur mission de notre pays deuxième chose quand il manque de l'eau et de l'énergie c'est tous les camomènes qui en souffrent il ne faut pas politiser ces questions parce que quand on coupe le canton de l'éducation il n'y a pas de militaire même si tout cela dépouille des décisions politiques mais nous pensons que avec la décentralisation nous pensons qu'en décentralisant ce secteur de l'eau au niveau des communes notamment des villes je pense qu'on peut trouver la solution parce que l'autre c'est un bien commun c'est un des communes donc arrêtons de politiser des questions vraiment qui touchent la société il faut admettre que vous êtes capable de donner le camomènes non merci en vous rémissant encore pour l'invitation je voulais profiter pour dire que à tous ceux qui je veux dire tous ceux qui créent les scénarii n'est-ce pas donc c'était dans le laboratoire et qui les lance à travers la presse il faut qu'ils sachent que le Cameroun n'est vraiment une boudrière il faut faire très attention parce que si ça tourne au vinaigre nous allons nous retrouver dans une crise sans fin donc vraiment il faut penser au Cameroun il faut penser à la loi il faut penser à la légalité il faut surtout penser à nos jeunes qui doivent prendre ces pays et le porter vers la vignette merci merci mesdames et messieurs d'être passés d'être venu sur le plateau de grands débats sur la télévision républicaine quant à vous chers téléspectateurs votre fidélité nous honore merci de rester fidèle au programme de Cam 10 télévision à dimanche 11h à dimanche à dimanche Sous-titrage ST' 501 ... ...